Je m'appelle Yann Solano, je suis né à Arles, et après de longues années passées à Paris dans la police, j'ai démissionné. Je suis revenu ici, chez moi. J'y vis et j'y travaille. Pas trop de travail. En attendant, comme Woody Allen, je vais. Chez ma psychanalyste. C'est pas très clair. C'est une sensation curieuse. C'est la même sensation en venant ici. Ça me donne de la peur, de l'angoisse, et puis le plaisir, comme quand je me mets en danger. En ce moment, la tentation est très forte. Et je me demande si je vais venir très longtemps. Comment expliquer ça ? Je marche sur un fil tendu, mais comme un funambule qui sera tiré par le vide. Je n'oublie jamais rien. Et si moi, je me taisais aussi, c'est terrible de ne pas savoir ce que vous pensez. Tenez, maintenant, quand je le fais, je pense à vous. Et je me dis que si je ne le faisais plus, j'aurais plus l'occasion de vous revoir. Et ça me manquerait, la peur. Voilà. C'est émouvant de se dire que c'est peut-être ici que Van Gogh a planté son chevalet pour peindre ce pont, un des plus beaux tableaux du monde. Tu sais, Van Gogh, c'était le seul peintre qui sortait la nuit pour peindre les étoiles. C'est beau. En tout cas, ici, c'est vraiment une région unique. Alors, tu vois, tu y viens. Moi, des fois, je pense qu'en Provence, les hommes, ils sont meilleurs, plus tolérants. Tu ne crois pas que tu exagènes un petit peu. Giono, tu vois, Giono, il a vu une maison dans l'Estérel. Et en 1940, il a recueilli Jean Malaké, l'écrivain juif polonais, qui était poursuivi par la police de Betta. La Provence, c'est une terre d'accueil, de liberté. On y va ? Et tes patrons, ils sont rentrés ? Non, ils arrivent ce soir. Ça te pose un problème ? Pas de problème, mais ils n'ont qu'un seul défaut. Ils sont très radins, très riches et très radins. Qu'est-ce que tu vas faire après ta maîtrise de français ? J'enseignerai Rimbaud aux petits londoniens. Ils ont de la chance, les petits londoniens. Et moi, je ne compte pas là-dedans. Avant de partir, tu m'apprendras des trucs sur Shakespeare. Parce que franchement, à part... To do or not to be, mourir, dormir, peut-être rêver... J'aurais pu t'emmener ailleurs. Je voulais voir où tu vivais. Attends, je ne suis pas ici, je travaille ici. Beaucoup ? Tu connais Eric ? On a ceci. Ça a l'air très bon. Ah oui, c'est de... C'est de la paille au pouding. C'est le chef qui l'a préparé exprès pour toi. Fameux ? En dehors de ses opinions sur la corrida, c'est un type formidable. Dans l'arène, l'homme est face au taureau, mais au final, il le tue. Ouais, je comprends, tu n'as pas tort. Mais avant, il y a la magie du face à face. Justement, moi, c'est ce côté prétendument sacré qui m'insupporte. Attends, attends, attends. Lady Macbeth, un mois seul, nous vivons en République. Oui, ceux qui aiment, ils y vont. Et puis ceux qui n'aiment pas, ils s'abtiennent. Tu vois, cette discussion est sans espoir. Tu es très convaincant. Sur la corrida ? Non. Liberté. Je pars demain. Si on passait à Shakespeare. Tenez, maintenant, quand je le fais, je pense à vous. Et je me dis que si je ne le faisais plus, j'aurais plus l'occasion de vous revoir. Et ça me manquerait. La peur. Les hommages, Monsieur Vauguin. Permettez-moi de vous passer le bon jour devant Gog. Il faut que je ne le faisais plus. Il faut pas d' meiner haussi auquel. Je... C'est pas un bourg. Non, non, non. Il faut ensuite faire le bonjour. Oui, c'est pas un bourg. C'est parti. C'est parti. Non, 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 viens pas, il faut que j'y aille. I must go. Tant pis pour toi. T'arrêtes un peu. Non, je m'en vais. Je suis un scooter électrique. Ni pollution, ni bruit. Bonjour, Julien. Il y a quelqu'un ? Très bien. Non, 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 non. Non, 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 non. Y'a quelque chose qui va pas ? Non, rien. Et toi ? Attends, ça va, mais toi, je sais pas, t'as l'air contrarié. Contrarié ? Non. Un peu triste. C'est toi qui as l'air contrarié. Pourquoi t'es triste ? Parce que t'avais promis de m'emmener en camargue. Et toi ? Pourquoi t'es contrarié ? Parce que j'avais promis de t'emmener en camargue. Et alors ? Pourquoi t'as pas pu ? Tu sais le boulot, j'ai ma mère qui est malade. Ah bon ? Elle est à l'hôpital ? Non, elle est en maison de retraite. Et toi ? Rien de bien original, tu sais. Je t'appelle, tu réponds pas. Excuse, il travaille ? Oh, écoute, le train-train d'ailleurs. Pourquoi t'y vas là ? Je suis toute seule à la villa, alors j'aimerais mieux pas tarder. Ah oui, t'es seule là ? Madame fait du shopping à Paris. Seule, ça veut dire libre. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas pourquoi tu m'as pas prévenu avant. Je sais pas, j'ai un engagement pour ce soir. Bah écoute, tu réfléchis, c'est la vie. En tout cas, c'est ce soir ou jamais, il y a. D'accord ? Ce soir. T'y penses ? Et tout à l'heure. Et tout à l'heure. C'est-à-l'heure. C'est-à-l'heure. Et tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 mais de l'objectif est de moins d'un centimètre. Non, mais tu te rends compte ? Ça, je me rends compte. Je passe... Voilà. Hein ? Il commence à être commercialisé pour certaines grandes entreprises et quelques particuliers possédant de belles collections de tableaux. Etc, etc. On y retourne. Voilà. Le coût est encore prohibitif, mais on peut prévoir dans les prochains mois des baisses telles qu'il fera de ce système le plus sûr et le plus fiable contre les vols de toute nature. C'est réjouissant, hein ? Tu peux obtenir la documentation de ce machin ? Non, mais t'appelles ça un machin ? C'est génial ! Tu peux tout avoir sur Internet. Non, mais attends, moi je déteste ces machines. On va nous faire croire que c'est intelligent, mais c'est juste capable de répondre par eux ou par nom et d'emmagasiner des informations. Moi, c'est froid, c'est sans émotions. Tu sais qu'on prépare des robots qui pensent ? Des robots qui pensent ? Attends, Eric, ce monde, il va devenir complètement vivable. Mais au contraire ! Des caméras invisibles. Il doit y avoir une parade. Des systèmes infaillibles n'existent pas. Demain, je serai là. Voilà, c'est là. Vous êtes sûre ? Marie, c'est son ancienne assistante. Il a l'habitude d'aller faire sa gymnastique avec elle tous les après-midi. Bonsoir. Bonsoir, il se repose. Yann, j'ai confiance en vous. Pourquoi vous ne prenez pas la police ? L'adultère, ça se constate ? Non. Non, étaler ma vie privée devant un fonctionnaire, ça jamais. Je trouve ça répugnant. Une photo. Et on file. Et on va chercher votre mari, Madeleine. Ça fait un petit moment qu'elle n'est plus avec moi. C'est pas le quoi, qu'est-ce qu'elle me veut ? Désolée, pardon. Oh... 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 Attends, une dingue. Tu vois une femme, elle est normale. C'est une dingue. Vraiment ? Elle t'a fait mal ? C'est les souffrances de l'âme, les pires. Mange, ça te fera du bien. Comment il va, ton petit boubou ? Il pousse, il arrive. Ah, Maryse a téléphoné. Oh non. Attends, j'en peux plus, je suis naze. Je suis fatigué. Attends, qu'est-ce qu'elles ont toutes après moi ? Mais t'es unique, mon chou. Tu te rends pas compte ? Moi-même... Ah non, hein. Pas avec la femme de mon meilleur ami, hein. Non. Tu sais, c'est une chouette. Non, c'est une chouette. Oh... Ça sent très bon, cette cuisine. Attends, tu me laisses deviner, c'est du... C'est du lapin. Non, lièvre. Civé de lièvre. Aujourd'hui. Dis-moi, toi, tu vas à la corrida, hein. Arrête avec ta corrida. Tu sais ce que c'est, la corrida ? C'est le contraire même de la civilisation. Avec ce que tu nous mets dans les assiettes, tu me parles de civilisation, toi ? Elle vient des attaques personnelles ? Non, mais je parle plus avec toi. Lucien, t'en as trucidé combien de lièvre, ce matin ? Non, mais sérieux, hein. C'est quand même pas pareil, hein. Moi, j'évite personne au spectacle. Tu sais, la mort, elle, ça n'a jamais rien de beau à voir, hein. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. J'ai eu une très mauvaise nouvelle pour les bouchers, je crois que je vais devenir végétarien. Je vois que tu vas mieux. Ça va pas mal, ouais. Ah ! Elle t'appelle. C'est vrai que c'est pas possible, là, tu peux me pincer, là, qu'est-ce qu'elle fait avec les deux flics ? Je suis tombé sur une dinde, hein. Ah, moi, je la trouve plutôt jolie. Elle a plus longtemps. Une demi-heure. Elle s'est assise. Elle a sympathisé avec Marco et Fredo. Ah, tu me diras, elle a des jambes qui poussent à la conversation, hein. Tu me manques pas d'air, hein. Tu peux me donner un grand café, s'il te plaît ? Chien, alors encore, je pense que je lui ai fait confiance. T'aurais jamais dû faire confiance à une aussi jolie femme. Pourquoi ? Parce que les jolies femmes n'aiment que les cons, voilà pourquoi. Ça, c'est ça, toi. Ça, c'est ça. Un film d'amour. C'est bon ? J'en coûte. Merci pour le thé. Je sais ce que vous allez nous dire. Abstenez-vous. Je vous propose d'oublier l'incident d'Irian. D'ailleurs, c'est vous qui avez raison. La jalousie m'a fait perdre mon contrôle. L'incident ? Merci du voyage, hein. Vous avez juste blessé ce pauvre type. Mais ne dramatisez pas. Je lui ai fait un petit bobo à l'orteil de rien du tout. C'est ce qu'on appelle prendre son pied, là. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est rien. C'est juste une copie. J'ai l'original dans le coffre que vous avez fracturé l'autre jour. Vous vous souvenez ? C'est amusant que vous me posiez cette question, d'ailleurs. Vos collègues m'ont posé exactement la même il y a quelques minutes. Enfin, rassurez-vous, je leur ai dit que c'était une histoire d'amour. Un film intime. Mme Madeleine, vous êtes une malfaisante. Vous êtes une malade. Ne laissez pas la vulgarité altérer la qualité de notre relation. Ce sera dommage. Merci. Mais qu'est-ce que t'attends, là ? Ah bon, d'accord. Excusez-le. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il est extrêmement nerveux. Ils sont charmants, vos anciens collègues. Vous ne... Non. Yann, j'ai réfléchi. En affaire, pas de sentiments. Mon mari ne veut pas le divorce. Ok, très bien. On va frapper à la caisse. Qu'est-ce que ça veut dire, on va frapper à la caisse ? Mais ça veut dire nous, vous et moi, Yann. Écoutez, Yann, l'étude de mon mari, c'est la caverne d'Ali Baba. Très grosse clientèle. Grâce à qui ? En partie grâce à moi, grâce aux relations que je lui ai constituées. Et grâce à l'argent de ma dot, qui lui a permis de monter cette étude. Vous me suivez, mon petit. Je ne vous écoute même pas, je ne suis même pas là. J'ouvre les portes, vous le coffre, je vous rends vos deux cassettes et en plus je vous donne 10% de commission. C'est ça que j'appelle frapper à la caisse. Vous êtes marteau. Pas du tout. Je suis froide, lucide et déterminée. Vous avez déjà l'argent du coffre que j'ai fracturé. Ça, c'est juste des petites économies, ça c'est de la récupération. Dans l'étude de mon mari, il y a en permanence entre 30 et 40 millions. Il n'y a personne qui a une telle somme d'argent dans un coffre. C'est pour les banques, ça. Quel enfant. Quelle naïveté rafraîchissante, mon Dieu. Écoutez, la clientèle de mon mari est très riche et très discrète. Ces gens-là se méfient des banques. Vous me comprenez, Yann. J'ai vraiment l'impression que vous ne me comprenez pas, mon petit Yann. Arrêtez de m'appeler mon petit Yann. Bon, maintenant ça suffit. De toute façon, c'est ça ou la prison. Vous allez encore me prendre une copie là où je ne sais pas quoi, il y en a marre du chantage. Mais ce serait complètement ridicule. Après avoir été votre complice, j'ai tout intérêt à vous oublier, non ? A moins bien sûr que vous ne m'invitiez à dîner. J'aime pas les femmes d'argent. Bien. Donc, nous sommes bien d'accord, nous nous retrouvons dimanche devant l'étude. Mais vous ne rentrerez pas. Je ne veux pas vous avoir dans les pattes. Vous me rendrez quand même mon Smith & Wesson ? Mais vous n'avez pas de port d'armes ? Ma parole, vous faites une réaction névrotique aux armes à feu ? Vous faisiez comment quand vous étiez policier ? Je ne le suis plus, justement. Et puis, il n'y a que les flics qui peuvent porter des armes, pas vous. Il est mignon. Il va se mettre à faire la morale, maintenant. À dimanche, petit Yann. Pourquoi tu m'as parlé sur ce nom tout à l'heure ? Pardon. Pardon, mais alors en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Rappelle-toi, la vie est une rose, tu l'accueilles et tu l'offres à un ami. D'accord ? D'accord, tu l'as, je te l'offre. Je ne t'ai rien demandé. Attends, je te l'offre, tu ne peux pas me la refuser. Merci, du fond du cœur. Où tu vas ? On va la mettre dans un vase. Ok. Maman. Je t'ai réservé des places pour la croisière. Marc Guimbert. Tu le trouves comment ? Il est bien. Qui sait ? C'est un garçon très gentil. Un avocat. L'ancien bâtonnier de Bordeaux. Il est veuf depuis dix ans. Il part en croisière avec moi. Ah bon ? C'est tout ce que tu trouves à dire. Non, non, attends, je suis content, ça ne se voit pas. Je sais ce que tu penses, elle exagère à son âge. Attends, maman, je n'ai rien dit. Je te connais. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux, même moi. Attends, maman, je t'assure, écoute, je le trouve très bien, très sérieux. Tout ça. Je ne voulais pas confiance avant de t'avoir rencontrée. Maman, tu t'es fiancée trois fois en deux ans. Chut, je n'es pas au courant. Les autres, c'étaient des ringards, trop fragiles. Je sens que c'est l'homme idéal. Eh bien, épouse-le. Ah non. Je t'ai juré, sur la tombe de ton père, je ne me marierai jamais. Maman, papa, il est mort depuis vingt ans. Je suis sûr qu'il ne s'y opposerait pas. Fiancée, mais pas mariée, maintenant je suis pour l'union libre. À propos, tu sais que Fanny est courtisée par tous les médecins de la région. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Maman, je veux bien m'occuper de tes fiançailles, mais sois gentille, tu me laisses ma vie privée, d'accord ? Allez, va le chercher. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? Je vous en prie ? Vous voyez, je vous l'avais dit. Dimanche, il n'y a jamais personne. On se paraît en province. Très brûle. Je vous déteste parler le dimanche, je suis contre les heures supplémentaires. Bon, vous avez bien tout retenu, la centrale d'alarme ? Je sais, je sais. Après, je pars en vacances, loin et longtemps. Bon, et puis les coffres ? Ça va. Restez là. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. bonjour reculez qu'est ce que c'est cette histoire oui vous connaissez déjà marie moi c'est franck franck mois en le mari justement je suis pressé vous aussi ma femme vous attend je le sais il ya deux jours si j'avais pas fait suivre l'autre folle m'aurait abattu grâce à vous j'imagine ce qu'elle a pu vous raconter mon mari ne veut pas divorcer etc etc tenez dix fois que je demande le divorce lisez elle refuse alors nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens et contrairement à ce qu'elle raconte madeleine était ma secrétaire lorsque je l'ai épousé aujourd'hui elle réclame la moitié de ma fortune faut toujours se brosser en clair madeleine est complètement folle et elle serait toujours en traitement si elle ne vous avait pas rencontré alors maintenant vous allez m'écouter non c'est vous qui allez m'écouter j'aime pas les notaires j'aime pas les armes à feu alors j'aime encore moins les notaires avec des armes à feu vous restez où vous êtes là allez-y tirer ça va s'entendre de dehors vas-y franck tue le c'est un petit con mignonne reste que je vous demande vous allez récupérer les clichés qui sont dans le coffre où figure la plupart des clients de mon étude avant que l'autre tapé se mette à vouloir les faire chanter c'est vraiment passionnant mais faut que j'y aille je tire c'est bon c'est vraiment un bricoleur que ce soit alors voilà je vous accorde huit jours pour que madeleine disparaissent vous avez très bien compris accident de voiture ce que vous voudrez je fais confiance à votre imagination vous allez sortir d'ici avec l'argent madeleine aura confiance dans quelques temps boum un accident marie le sac ouvrez-le marie est une excellente photographe c'est dommage que ce genre de clichés fassent les journaux locaux non je ne suis pas un monstre mais madeleine est à manger pour vous et pour moi alors vous choisissez arrêtez de me dire où choisir j'ai pas le choix allez n'oubliez pas je vous ai à l'oeil monsieur solano j'attends un coup de téléphone comment ça s'est passé je vous avais dit que ce serait une simple formalité c'est mieux c'était une véritable partie de plaisir vous avez compté j'ai eu une chose à faire il ya combien comme ça vous jugez à peu près je sais pas 20 22 j'ai une masse tu vois yann je vous adore il va être fou de rage il disait que c'était moi qui était sa clé mais il va être fou de rage on va chez moi faire les comptes attendez il vaut mieux qu'on se sépare je vous appelle sous les 48 heures je vais rechercher mon petit pas de col d'accord merci yann merci pour tout et merci de votre confiance ah je t'entends encore ce soir ou jamais j'ai pas le temps non mais tu débloques là mon pote ça va pas Eric ça va il a compris c'est vrai que depuis quelques temps tu prends plus les mesures de sécurité on avait toujours dit qu'on repérait avant qu'on vérifiait attend il ya un truc qui m'échappe je sais pas je suis je suis obligé de faire ce qu'il me dit écoute t'as pas le choix mais moi je préviens les amis ah bon on va pas déclencher le plan en sec pour une histoire de cinglés si on fait comme j'ai dit voilà bébé ça va pas tu crois c'est parti normalement c'est la semaine prochaine il a peut-être envie de voir la tête de ses parents allô oui 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 doucement respire oui c'est Eric Bordier des douleurs oui des douleurs vous venez tout de suite dis lui qu'on est chez moi oui on est chez yann hein là merci merci hein il arrive c'est passé il arrive bah vous en faites de drôles de tête tiens yann passe moi la photo s'il te plaît ah bah vous faisiez déjà de drôles de tête j'adore cette photo on était sans un rang mais on était heureux l'utopie l'utopie c'est la vie la jeunesse moi je plains ceux qui ne rêvent pas elle a pas changé hein heureusement cette fois tu vas te faire encorner t'avais pas le droit d'agir seul et vous de me surveiller le droit de l'amitié t'en fais quoi puis sans toi comment j'aurais payé mon exploitation laisse tomber l'orgueil yann cette fois t'as pas à faire une folle mais un fou dangereux il faut que je réfléchisse il suffit yann cette fois c'est nous qui décidons tu appliques il y a les règles de la majorité tu vas partir marie que t'attends pour les papiers au Mexique commence la saison des grandes férias tu vas rester là-bas une quinzaine le temps qu'on sache qu'on avise et puis tu te tais sinon je préviens elle a dit textuellement yann a agi avec déloyauté à notre égard dans deux jours yann deux jours et vive à l'aficion non d'accord ouais d'accord d'accord allo oui 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 c'est moi hein j'arrive c'est l'hôpital l'héritier arrive tu essaies là ça hein tu te souviens de marty ? quoi marty le le matador des années 50 ? humm une main en or mon père m'en parlait souvent tu seras en marty demain tu seras prêt j'oseille s'occuper de la réservation du billet d'avion ton avion décorle à 20h de la réservation du billet d'avion c'est bon là ? ok ok c'est bon là ? ok excusez-moi de vous déranger je recherche la petite Rosa euh... ma fille s'appelle Rosa mais je crois que vous vous trompez ah mais non 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 c'est elle elle ressemble à son père pour lui c'est dingue dingue oh Yann ça va ? comment tu vas ? ça va bien j'ai très heureuse ouais une formule d'un moi j'ai des petits poux bienvenus parmi nous que les hommes te protègent des lignes c'est un salaud là dis-tu... je ramène tout ce que tu veux il faut que j'aille j'ai rendez-vous avec Eric ouais je te laisse tu peux te changer dans le cabinet de toilette là ? oui et ça te va bien la barbe hein ? tu vas faire des ravages voilà on va dire ça allez petit peu tiens le patron veut te parler je peux pas je suis à faune on s'en fout c'est lui qui veut te parler Franck le Zozo est arrivé j'aime pas qu'on m'appelle Zozo ouais ouais Eric c'est moi non ça va toujours là ? non mais ça fait rien j'irai dormir ailleurs ce soir hein ? qui ? quoi la vieille folle elle a appelé ? bon écoute tu bouges pas hein ? non ça va ça va t'inquiète pas ouais je t'embrasse à demain ça va ça va hein ? c'est toi ça vous partera chance parce que là je double la mise 3 8 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Ouais, ouais, c'est Yann. Ouais, j'avais des choses à vous dire. Non, mais je raccroche. Non, mais je vais me servir, j'en mets la glace. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux vous tenir compagnie ? Ah non, je suis déjà en très bonne compagnie. Merci beaucoup. Dommage. Eh oui. Bien, sans alcool, s'il vous plaît. La seule boisson d'un alcool, monsieur, c'est de l'eau. Parfait, de l'eau alors, avec des bulles et de la glace. J'étais sûr de connaître cette voix. C'est quoi ? Attendez, attendez. Mais oui, Yann Lannot. Solannot, monsieur, Yann Solannot. Solannot, c'est ça. Vous nous avez quittés en 89-90. Solannot, je me souviens, oui. Au moment de votre démission, vous allez passer à l'inspecteur principal. À la vôtre, monsieur le divisionnaire. Je ne suis plus du divisionnaire. Ils m'ont promu. À l'ancienneté. Et l'est-ce que vous avez dit ? Ça y est, ça me revient. C'est vous qui aviez gagné une grosse somme au loto, je crois, et acheté un café. Une brasserie, monsieur Verdier. Enfin, la moitié, j'ai un associé. Laissez tomber Verdier, appelez-moi Robert. Vous vous occupez de quel service, maintenant ? Monsieur le ministère. Adjoint au directeur général de la police. C'est un travail administratif, sans intérêt. On se fait une coupe de champagne. Allez, champagne. Une goutte, alors, pour fêter notre rencontre. Je veux te marier ? Alors, c'est extraordinaire. Ben, buvons à notre rencontre. Mon cher Marty. Pardon. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes là. Ben, si on fait abstraction de la moustache et de la barbe, ça vous ressemble. Un travail impeccable, de l'art. Dis-moi, Marty, c'était pas un grand matador dans les années 50 ? C'était trop jeune, mais... On va s'assoir à la table, là. Ma femme voulait absolument aller au cinéma. Et pour voir quoi ? Un policier. Moi, je déteste ça. Les figures violentes qui caricaturent notre belle et pacifique profession. Alors, je me suis dit, Robert, si t'allais boire un verre à Arles, tu pourrais peut-être tomber sur ce vénard de Yann. Comme divisionnaire, vous aviez moins d'humour. C'est un des grands avantages dans le cinéthé. On prend de la distance. Puis ça permet de s'amuser. Qu'est-ce qui va se passer pour Marek ? Oui, hein. Enfin, pas pour le moment. C'est un artiste, hein, Marek. Mais, évidemment, maintenant, il a un problème à cause de... Eh bien, oui, s'il n'a plus sa carte de séjour, il va être expulsé. Direction quoi ? Ça raillez-vous. C'est dégueulasse, ça, Verdi. Mais moi aussi, je trouve ça dégueulasse. Et je vous envie de ne pas être confronté à ce genre de problème, Marek. Vous savez bien, sous le képi du policier, il y a un homme, un citoyen, avec une conscience, une morale. Tout ça sous un képi. Mais c'est vous qui êtes dans le vrai. Quelques casses rentables, mais sans effraction. La tournée des férias. La belle vie, quoi. C'est que moi, je suis obligé de mettre mes mains dans le cambri. Je vous envie, vraiment. Sans parler de vos conquêtes féminines. Très impressionnant. Non, franchement, vous avez bien fait de quitter la maison. À votre place, j'aurais agi exactement de la même manière. Vous êtes un homme d'entreprise. On arrête de financer, là. Qu'est-ce que vous voulez ? La même chose que vous. Que Marek puisse continuer à vivre et à travailler dans notre beau pays. En échange de quoi ? Un petit service. Juste un petit service. Et Marek sera tranquille. Autant plus qu'il a du talent. Je me demande même si certains de nos services ne vont pas faire appel à lui un de ces jours. C'est quoi le petit service ? Un certain Franck cherche, si j'ai bien compris, à récupérer des photos. Moi aussi. Il y a quoi sur ces photos ? Payé, marchons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais où que vous alliez, il y a des gens avec des appareils photos, des petites caméras. Il n'y a plus de vie privée. Bref, ces photos, celles que détient votre amie Madeleine, n'auraient jamais dû être prise. Elles sont, comme on dit, compromettantes, c'est clair ? Non. Sur ces photos, il y a certains chefs d'entreprise, de grandes entreprises, qui sont dans le collimateur d'un certain juge. Et les juges qui, comme vous le savez, font de mieux en mieux leur travail, s'ils trouvent ces photos, pourraient mettre en difficulté des gens que ni vous ni moi ne fréquentons, mais qui sont importants. Une affaire politique. Politique, politique. Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant ? Yann, en 15 ans, on a eu les deux couleurs au pouvoir. Et rien n'a vraiment changé. Sauf que maintenant, les juges agissent comme des flics. Bref, récupérez-moi ces photos, et votre ancienne administration reconnaissante fermera les yeux sur vos hobbies, et quant à Marais, je peux vous garantir qu'il sera tranquille. C'est un petit service que vous me demandez. Robert, cette femme, c'est une dingue du Smith & Wesson. Oh. Ouais. Et lui, c'est un forcené du fusil à double canon. Il veut les photos, et il veut juste que je supprime sa femme. Mais comment un homme aussi intelligent que vous a pu se fourrer dans une telle histoire ? Dites-moi, Robert, les photos, vous pouviez les récupérer ? Vous savez très bien faire ouvrir un coffre. On y a pensé, mais elle a fait installer un système vidéo très performant. Vous m'avez manipulé depuis le début. Manipulé, tout de suite les grands mots. Disons que je m'intéresse à votre reconversion professionnelle. Je suis fier de la réussite sociale de mes anciens collaborateurs. Et parfois même, ils peuvent nous donner un coup de main, en souvenir du bon vieux temps. Il n'y a jamais eu de bon vieux temps. Yann. Récupérez les photos et tout rentrera dans l'ordre. Vous ne voulez quand même pas que je l'assassine ? C'est votre problème. Vous savez ce que je risque ? Elle est assise. Vous n'êtes pas obligé de vous faire prendre. Enfin, vous trouverez bien une solution. J'ai été vraiment très content de vous revoir, Yann. Hâtez-vous lentement, mais hâtez-vous. Et puis, tenez-moi au courant. Disons que tout doit être réglé dans une semaine. Ouais, ouais, c'est Yann. Il faut que je vous voie. Tout de suite. Je suis venu vous dire adieu. Adieu. Vous partez. Non. Je suis guéri. Guéri. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je ne prends plus de plaisir au danger. Vous ne comprenez pas. Ce qui est refoulé se manifeste dans nos actes. Et aussi longtemps que la chose refoulée n'aura pas été découverte, elle se manifestera. Sous une autre forme. D'accord, alors on continue l'analyse. Non. Non, pas avec moi. Tout ça parce que je suis tombé amoureux de vous. Ça doit vous arriver souvent. Assez. Et à chaque fois, vous envoyez vos patients. Non. Alors pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce que cette fois, c'est différent. Vous êtes en train de tomber amoureuse de votre patient. Alors ton notaire, commence à savoir. On commence. Sale type. Frappe d'abord, parle ensuite. A tout fait. Son étude ? Un véritable supermarché du crime. Promotion immobilière, quand ça commençait à cramer. Carambouille en tout genre. Les correspondants étrangers travaillent sur le net pour les connexions. Enfin, a toujours trois ou quatre malfrats pour le protéger. Tu vois, genre pas très démocrate. Les Madeleines ont tout ça ? Ce que t'as dit est juste. Il a connu à Arles. C'est grâce à elle qu'il est devenu riche. Considéré, un notable, quoi. Nontoire. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Le général de Gaulle disait nontoire. C'est mieux, non ? Arles, il s'est toujours tenu à carreaux. Il fait ses salades à Paris ou à l'étranger. Attends. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi, parce que moi, il y a tout ce barouf ? C'est toi, l'ancien flic, non ? En deux mots, il s'est lancé dans le trafic d'arbres pour les Serbes en relation avec des Russes. Et quelqu'un a oublié de payer l'autre. Les deux sœurs croient. À ce moment-là, Madeleine qui pète les plombs. Et grâce à sa femme de chambre qui travaille pour Verdier, elle te plonge dans le bain. Tu vois ? Oui, simple et réjouissant, c'est histoire. On s'en fout, allez. Comment elle va, Anne ? Les deux femmes sont aux anges. Dans trois jours, retour à la maison. Bon, Yann, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller déjeuner, parce que moi, je crève de faim. Allez, Josélien. Et Marek ? Il a le moral, il en a vu d'autres. Ça finira mal. Ça finira bien. Le problème, les enfants, c'est que dans cette histoire, on a affaire à des méchants qui servent de flingue. Et nous, c'est pas notre genre. Bon, les gars, vous vous rappelez ? Tu sais le truc avec Newman et Redford ? Mais si, ils font un coup génial, là. C'est quoi le titre sur bout de la langue ? Très bien, fais voir ta langue. Arrête de déconner. Newman ? Oui. C'est l'arnaque. Oui, c'est l'arnaque. Je vois pas le rapport. Mais si, la fin de l'arnaque. Rappelle-toi de la fin. Mais oui. C'est ça, d'accord ? Raconte-lui, il est un culte. Lui, en dehors de ses tests de maths et ses trucs en informatique, là, il connaît rien. L'arnaque, l'arnaque. Moi, d'ailleurs, je vais voir des films français. Attends, attends. Moi, je vais te raconter l'arnaque. Il faut être sérieux. Il faut respecter le scénario. Ça peut être vraiment la solution. Alors, l'arnaque. Alex, te voilà. Vous avez déjà pris gain ? Je sais pas, vous réfléchissez ? C'était ce que je pensais. Les balles à barres, on les laisse à la niche. Je peux plus les voir ni en bas de chez moi, ni au bar. D'accord ? Sinon, je plaque tout et je disparais. Arrêtez Solano. C'était uniquement pour éviter qu'il vous arrive quelque chose. Oui. Si vous voulez que je réussisse, il faut me foutre la paix, d'accord ? Vous en êtes où ? Madeleine est difficile à gérer. Elle va se méfier. Arrêtez. Autant son avocat m'a dit qu'elle a accepté le divorce. C'est-à-dire qu'avec ce qu'elle m'a pris, elle peut. Alors on est d'accord, vous arrêtez de me suivre. Et on se revoit ici dans huit jours. Même endroit, même heure. Allez. Allez ! En haut. Bonjour Yann. Bonjour. Entrez. Je vais donner congé à André Yann. Je suis contente de vous voir Yann. Vous êtes banquier. Bonsoir. Essayez-vous. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle affaire ou on trinque d'abord ? Ah non, on trinque. Franck est devenu étrangement compréhensif. Il accepte le divorce. On va boire à la liberté. Pardon. Vous aviez raison, il n'y a que 22 millions. Vos 10 % sont là. Vous ne vérifiez pas. Non, on va dire que je vous fais confiance. Vous voyez que finalement, on a réussi à mieux se connaître. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Franchement. Dites-moi tout. Là, j'en ai assez de la ville. J'ai envie de grand air. Alors, je vais aller marcher dans l'herbe et toucher les arbres. Vous avez bien raison. C'est devenu intolérable avec le bruit, la pollution, tout ça. J'ai pris une option sur un domaine là, en Camargue. Une manade. Avec tout ça, je vais pouvoir réaliser mes rêves. Des drômes. Des chevaux. C'est mon rêve aussi, Yann. Quand ? Dans quelques jours. Écoutez. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Ça colle pas au recours. Ça colle pas au recours. C'est pas ? Sous-titrage MFP. Oui, oui, je prends. Yann ! Attendez, il faut que je note. Parfait. Samedi. Mademoiselle, vous pouvez demander à Jean-Charles de me rejoindre, s'il vous plaît ? Je passerai mon week-end à Arles. J'aimerais partir en train. Merci. Entrez, Jean-Charles. Bonjour, monsieur le directeur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Un de nos vieux amis vous invite ce week-end en Provence. Toute l'équipe, monsieur ? Au grand complet. Plus on est de fous. Et cetera, et cetera, et cetera. Ça va ? Ça ira mieux après. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous le dites. Allons-y. Allez ! Tout le monde dort ! Et tout le monde dort ! Tu te bouges, toi ? Et toi, tu sors, là-bas ! Vous êtes contents, hein ? Vous êtes contents ? Vous avez eu ce que vous vouliez ? Joli travail. Joli travail. Vous avez le paquet ? Tiens. Joli. Y a tout, y a tout. Oui, mais je vérifie quand même. Parfait. Parfait. Police, personne ne bouge. Bouge pas. Donne le sac. Vous m'avez bien eu, là. C'est un miracle, maître. Un miracle. Emmenez-les. Allez, par ici. Tu parles d'un miracle. Ça va ? Vous avez pas eu trop peur ? Ça a été. Vous allez me manquer, Yann. Faites attention à vous. Vous voyez ? Une simple formalité. Vous n'êtes pas mauvais. Les papiers de Marek ? Tout est en ordre, faites-moi confiance. Et je vous raccompagne ? Ah non, non, non. J'entre avec mes vrais amis. À propos, je crois qu'il y a une part de l'argent qui vous revient, non ? Non, quand je veux des sous, je sais en trouver. Et le chantage, je connais, j'ai déjà donné. Comme vous voudrez. Alors à bientôt, Yann. Non, à jamais, Verdier. Ça. On verra. Est-ce que vous savez d'y fait, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, madame. Oh, non, non, non. Verdier. Vous allez pas nous poursuivre. Le hasard. C'est le hasard, chère Yann. La femme voulait absolument prendre le soleil, mais moi, la mère, en cette saison... Oui. Alors je me suis dit, Verdier, va voir une corrida. Peut-être que par hasard tu rencontreras Yann. Bon, on va y aller, Verdier. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !